Musique Nous sommes aujourd'hui le 30 mars à l'espace-fonniste de Sarcelles pour fêter le grand bal de l'amitié franco-turque. Nous sommes tous ici car un autre monde est possible, un monde de diversité, de mélange et de tolérance. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir aux Français et la richesse de la culture turque. Musique La France et la Turquie, ce sont deux pays qui sont amis depuis des siècles et cette amitié, nous espérons qu'elle va faire durer un tour de longs siècles. Musique 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 La Turquie est un pays sur lequel nous devons compter aujourd'hui pour la diplomatie, pour l'économie, pour la culture tout simplement, pour l'amitié, pour la rencontre entre l'Orient et l'Occident, pour la rencontre entre l'Europe ancienne et l'Europe nouvelle qui naît aujourd'hui à l'Est. Moi je parle toujours de l'Europe orientale. Musique ... La plupart des Français d'ailleurs qui vont à Turquie et qui en reviennent sont tous enchantés. Et je me suis rendu compte qu'en fait les préjugés qu'on peut avoir sur la Turquie ne sont pas une question d'hostilité mais de méconnaissance tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Je suis né en Turquie, j'ai grandi en France, ça fait plus de 30 ans que je vis en France et je suis fier de mes doubles origines, de ma culture turque, de ma culture française. C'est avec plaisir effectivement qu'on essaie de cultiver ces deux côtés de notre personnalité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment en nous, on est Français d'origine turque. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on ignore souvent cette longue histoire des relations fortes entre la France et la Turquie depuis France en promis. Avec qui ? Avec Soliman le Magnifique. Jusqu'à De Gaulle, qui a fait une visite historique. Avec ses quelques mots en turc d'ailleurs, son petit discours qu'il avait commencé avec les quelques mots turc. Exactement. Et Ataturk a créé quand même la république laïque turque. Il s'est inspiré de la république française bien sûr. Il y a deux grands peuples laïcs dans le monde, c'est la France et la Turquie. Et même dans le monde du coup. Même dans le monde, il n'y a pas d'autres pays laïcs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gens sont à Istanbul et partout en Turquie. Depuis pas mal de temps, ils ont connu la civilisation occidentale par le biais de la culture française. Donc je pense que ça a constitué un lien assez fort pour cette amitié. Et c'est quand même, il faut le dire, c'est une amitié assez difficile parce qu'il y a souvent des éléments tiers qui s'y mêlent. Je fais contact pour la première fois avec la culture française dans mon université à Galatasaray. Donc la première chose que j'ai aimée, c'était votre langue, qui est très difficile, mais qui est très très jolie. Le monde qui chante et tout. Et après, voilà, j'ai vu le pays vraiment très bien organisé, très sympa. Et après, je suis toute amoureuse d'un français, qui est mon mari maintenant. Donc si je parle de ma relation de cœur, ça va durer un peu, un peu long, je pense. Voilà, j'aime bien ce pays. Je me sens, surtout maintenant, il y a trois ans que j'habitais en France, et je me sens chez moi. Je me sens, surtout maintenant, il y a trois ans que j'habitais en France, il y a trois ans que j'habitais en France. Je me sens, surtout maintenant, il y a trois ans que j'habitais en France, il y a trois ans que j'habitais en France. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada